Je suis JR, voilà ce qu'on sait de moi, c'est bien suffisant, mais je suis ici par contre pour présenter un film, un film qui est en co-selection entre la sélection officielle et la semaine de la critique. Il y a un truc un peu spécial, c'est une séance spéciale, donc comme je ne me casse pas dans une case facilement, je trouve que ça me correspondait bien. Je suis vraiment pluridisciplinaire, je ne me mets pas dans une case photographe ou colleur d'affiches ou réalisateur, c'est un ensemble de tout ça et je pense qu'aujourd'hui on l'est un peu tous, notre génération, on touche à tout, on n'a pas besoin de se mettre dans une case prédéfinie. Et donc voilà, peut-être que demain je sculpterai la pierre ou je me mettrai à peindre dans la rue, peu importe si ça va dans la suite de la démarche, à la limite pourquoi pas. Quelque part quand je fais des photos et qu'elles voyagent, il n'y a pas toujours l'histoire qui va avec. Et pour moi c'est très important, qu'est-ce qu'on fait de ces images. Sur le projet Women je me suis dit, je vais me retenir de mettre des images et je vais construire un film. Et d'ailleurs j'ai même pensé les oeuvres en fonction du film. Parce que quand on voit le train matché avec les visages, je pense que je ne l'aurais peut-être pas fait si j'étais resté dans ma documentation fixe de photos normalement classiques que je fais d'habitude. Et là j'ai eu envie que plus on rentre dans le film, plus les oeuvres prennent une autre dimension et accompagnent et renforcent les histoires. Et donc je les ai pensées pour le film. J'avais pas écrit de scénario avant donc je voulais vraiment, moi j'ai vécu le projet comme je l'ai fait d'habitude et j'ai documenté. Et ensuite j'ai construit en fonction, parce que c'est tellement imprévisible, tu sais jamais si même si tu pars avec une équipe de 15 etc. si ça va se faire ou pas. Et c'est ces risques là qui fait la magie du projet, ça ne pourrait pas être écrit. Donc pour moi le film devait se construire de la même manière. C'est pour moi comme une troisième main qui va aller coller ailleurs et c'est important de se séparer, de pouvoir que je puisse continuer et que le film continue aussi de son côté. Et j'ai pas voulu faire quelque chose d'élitiste, très pointu, dans le sens où c'est des images contemplatives, je voulais qu'en en ressortant, on prenne la même énergie que j'ai pris en allant dans ces pays. On a vachement travaillé la musique, ils ont composé je sais pas combien de versions. Et puis ensuite plus on loquait les versions, plus ils commençaient à prendre des sons de cette version pour recomposer, pour reconstruire. Et donc c'est ce qui fait qu'en fait il y a pas mal de mèmes de musique qui sont composées avec les sons du film et qui évoluent avec le film. C'est Cathy une des femmes qui parle et qui est une des caractères principales au Kenya. Et quelque part ça montre que ce projet il était pour elle aussi. Et je voulais que ça soit son regard pour revenir sur une personne après un plan aussi large où il y a tout le bidonville qui s'arrête et qui regarde, qu'on était nous toujours à côté de ces femmes et centré sur elles. On voyageait tellement sans se prendre la tête, on est d'un endroit à l'autre avec cette liberté, plus t'es une petite équipe, moins t'as de pression. Et moi c'est ma manière de travailler de toute façon. Plus à un moment tu oublies les frontières, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'attarder en tout cas sur cette délimitation. Attention là on arrive dans un autre pays, etc. Et on peut passer d'un endroit à l'autre et on sent compte qu'on retrouve les mêmes personnes dans des contextes un peu différents. La caméra dehors, écoute qu'elle soit dehors d'argent ou de bronze, l'important c'est de filmer et de faire ce qu'on aime. Et pour moi le film c'est un peu pareil, il existe, il est là, il va voyager. Et je suis venu surtout pour montrer mon film, plus que pour faire une compétition.